... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour le flash de 18h sur la télévision du Burkina. Nous commençons ce flash par la commémoration de la journée mondiale de la santé. Une journée célébrée sous le thème la dépression par l'onza. Cette journée est célébrée conjointement et indifférée avec la journée mondiale de lutte contre la tuberculose et le paludisme. Trois objectifs sont recherchés au cours de cette commémoration conjointe. Une commémoration qui vise à interpéler les gouvernements, les partenaires au développement et les populations sur leurs responsabilités à œuvrer pour réduire les risques liés à ces différentes pathologies. Accélérer l'innovation en vue de mieux répondre aux besoins des producteurs et des consommateurs. Pour atteindre cet objectif, la FAO et l'Agrinatura avec l'appui financier de l'Union européenne ont lancé en septembre 2016 au Burkina Faso un projet intitulé « Renforcement des capacités pour les systèmes d'innovation agricole ». Après plus d'une année d'exécution de ce projet qui couvre huit pays, des acquis considérables ont été engrangés. Acquis qui sont en évaluation depuis ce matin à Ouagadougou. La lutte contre les pesticides non homologués discutée lors d'un atelier qui s'est tenu hier à Koudougou. La Direction générale des protections végétales veut réprimer les importateurs, les commerçants et les utilisateurs de ces produits nocifs pour l'environnement et pour la santé des hommes et des animaux. Au cours de cette opération, des sensibilisations seront faites à l'endroit des producteurs maraîchers afin qu'ils adoptent une utilisation conventionnelle des produits chimiques. Une utilisation qui respecte les règles sanitaires et environnementales. Après l'appel à idées pour la construction des monuments et des musées de souvenirs, l'association Mémoire et Conscience a récompensé hier les personnes qui ont soumis les trois meilleures idées. Ils ont reçu 600 000, 800 000 et 1 million de francs CFA. En marge de cette remise au prix, l'association a annoncé le lancement d'un concours d'architecture pour matérialiser les idées retenues. Et ce n'est qu'après cette étape que les coûts de construction pourront être évalués. Des milliers d'habitants de Benghazi sont descendus dans la rue dans la nuit du mercredi à jeudi pour fêter la victoire sur les groupes djihadistes. Des centaines de voitures ont défilé musique à fond dans un concert assourdissant de klaxons provoquant des mouchons monstres sous un ciel illuminé par des feux d'artifice. Mercredi soir, le maréchal Khalifa Haftar a annoncé la libération totale de la ville après plus de trois ans de combats maîtrisés avec les groupes extrémistes. En 2014, le maréchal Haftar avait lancé une opération qu'il a appelée Dignité pour reprendre Benghazi. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h avec Adama Koulibaly. Salut, 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 salut. Sous-titrage Société Radio-Canada